Ok, bonjour aux élèves, bienvenue dans l'exercice 36, les asymptotes obliques et résoudre d'une équation rationnelle graphiquement et algébriquement. On va commencer avec la deuxième partie, on va parler des asymptotes obliques dans l'exemple numéro 3. Alors, numéro 1, résoudre les équations suivantes algébriquement et graphiquement. Alors, voici un graphique qu'on a tracé dans 33 et 34. C'est un graphique rationnel qu'on devrait être capable de tracer assez facilement. Et remarquez que l'autre côté, c'est simplement y égale à 3. Ok, alors c'est les deux graphiques que je vais choisir ici. Ça, je vais choisir le graphique 1 sur x plus 2 moins 1 et y 2, ça va être 1. Remarquez que j'aurais pu aussi choisir au lieu, je vais tracer ça, mais si j'avais voulu changer ça un petit peu, j'aurais pu dire que le premier graphique, c'était 1 sur x plus 2, puis amener le 1 de l'autre côté, puis juste tracer y égale à 4. Ok, donc ça va vous donner la même réponse, rien ne change. Ok, donc traçons ce graphique-là. Alors, premièrement, je vais tracer le graphique rationnel, ok, le y 1 ici. Alors, l'asymptote verticale va être à x égale à moins 2, soit moins 2 ici, vous avez une asymptote verticale. Ok, et vous avez une asymptote horizontale à y égale à moins 1. Ça, ça vient ici, le x moins 2, c'est la division par 0, puis le moins 1, ça c'est le déplacement de 1 vers le bas. Ok, encore le 1 ici du numérateur vous dit où est-ce que les premiers points vont se trouver. Ok, so, du sommet des asymptotes, on va aller 1 de chaque côté. Je pense que je devrais faire ça, right, 1 de chaque côté. Alors, vous devrez avoir ce point-ci. Oups, excuse. Ce point-ci et ce point-là. Et voici votre graphique. Ok, je vais continuer ça un peu plus haut que d'habitude. J'espère que vous pouvez peut-être deviner pourquoi. Ok, sur l'autre, maintenant, ça c'est y 1, je vais mettre ça y 1 en bleu ici. Maintenant, pour y 2, je vais peut-être mettre ça en vert. Y 2, c'est simplement y égale à 3, right? Y 2, c'est ceci. Alors, y égale à 3, c'est cette ligne. Alors, remarquez qu'il y a un point d'intersection juste là. Alors, ça c'est votre solution ici. Je ne connais pas la valeur exacte, mais si je voulais deviner, je dirais que x est à peu près négatif 1.7. Je ne sais pas. Ok, je ne connais pas la valeur exacte, mais c'est plus ou moins la bonne valeur. Maintenant, si je refais ça algébriquement, ça c'est vraiment juste résoudre pour x, right? Ça, je vais juste réécrire l'équation ici. Alors, j'ai 1 sur x plus 2, moins 1 égale à 3. J'amène le 1 de l'autre côté, égale à 4. Je multiplie par x plus 2 chaque côté. Alors, j'ai 1 égale à 4 fois x plus 2. Je multiplie 4 fois x plus 2, ça j'ai 4x plus 8. J'amène le 8 de l'autre côté. Et je divise par 4. Ok? Alors, vous pouvez voir que c'est actuellement négatif 1.75, qui est très proche de la valeur que j'ai trouvée. Ok? Alors, ce n'est pas trop difficile. Vous pouvez juste tracer deux graphiques pour trouver une réponse algébrique. Ok? Ok, on va faire un autre exemple maintenant. Très semblable, sauf que remarquez, un graphique, c'est une fonction rationnelle. Ici, c'est une droite. Ok? Qui n'est pas une droite horizontale. C'est une droite diagonale qui va à travers le graphique. Un petit peu comme ça. Alors, comme l'autre, je pense que je vais tracer graphiquement premièrement. Alors, je vais juste prendre les deux graphiques comme ils sont mentionnés. Encore, si vous voulez bouger le plus 2 de l'autre côté, pas de problème. Je n'avisirais pas de mettre le x de l'autre côté. Ça, ça va compliquer la fonction un petit peu. On va apprendre comment tracer ces graphiques-là dans l'exemple 3 et 4. Mais je pense que si vous êtes capables de le mettre de ce côté-là, probablement une meilleure idée. Ok? Alors, les deux graphiques vont être 2 sur x moins 1 et x moins 2. Ok? Je vais commencer peut-être cette fois-ci avec la... Ah non! Je vais commencer avec la fonction rationnelle encore. Alors, on va tracer l'asymptote verticale. Il y a un asymptote vertical quand tu divises par 0. Alors, vous avez x égale à 1. Et vous avez votre asymptote horizontale à 0. Parce qu'il n'y a aucun déplacement, right? On n'a pas monté ou descendu. Alors, l'asymptote est encore là. Et à cause du 2 ici, right? On a déjà discuté que ça, ça va mettre un point à 2 de chaque côté du sommet des asymptotes. Encore, si vous n'êtes pas certain de trouver ce point-là, rentrez des valeurs de x, right? Mettez x égale à 2 là-dedans. 2 divisé par 1, ça donne 2. Mettez x égale à 0 là-dedans, right? Parce que x égale à 0 ici. 0. 2 divisé par moins 1, ça donne moins 2. Right? Encore. C'est juste une façon de trouver les valeurs. Et là, je vais tracer mon graphique. OK? Assez précisément, aussi possible. Si vous voulez, probablement une bonne idée, depuis qu'on trace un graphique à la main, puis on veut résoudre graphiquement, peut-être trouver d'autres points. Donc, peut-être que je vais trouver ici x égale à 3 et moins 1. Right? Je vais juste trouver le prochain point ici. OK? Je pense que je peux estimer ces valeurs-là, mais on peut les trouver. Si je mets x égale à 3 là-dedans, ça c'est 2 divisé par 2 qui donne 1. Donc, j'ai un 1 ici. Excusez-moi, c'est la valeur du Y. Et je vais faire la même chose avec moins 1. Ça nous donne moins 1. OK? Alors, vraiment, tout ce que c'est en train de dire, c'est que ça confirme que ça, c'était un point et ça, c'était un point du graphique. OK? Maintenant, Y2. OK? Alors, ça, ça va juste noter ça que ça, c'est Y1. OK? Maintenant, Y2. On a le graphique X-2. Alors, c'est juste la droite. Encore, je vais mettre ça à une différente couleur ici. La droite, X-2. Alors, on va passer par le point moins 2. Puis ça monte de 1. Right? La pente est 1 ici. So, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Remarquez que je vais passer par ce point-là. OK? Et votre droite, droite, il va y avoir quelque chose comme ça. Et voici vos points. Il y a une réponse à X égale 0. Et j'ai une réponse à X égale à 3. OK? Maintenant, algébriquement, on fait la même chose. Je vais juste réécrire la question ici. 2 sur X-1 égale à X-2. OK? Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par X-1 de chaque côté. Je vais éliminer le dénominateur ici. So, j'ai X-1. Je vais multiplier ça par X-1. Ça, ça va éliminer ça. So, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 égale. Je pense que je vais écrire toutes les étapes ici. C'est pas vraiment une bonne idée. OK? So, je développe ceci. Ça donne X carré moins 3X plus 2 égale à 0. On factorise le X. Ça, c'est les étapes qu'on devrait connaître assez bien à ce point-ci. On trouve X égale à 0, X égale à 3. Alors, voici les solutions à ce système. Sur les valeurs de X égale à 0 et 3, c'est la solution. Si j'étais pour faire ça graphiquement, j'aurais ce graphique qui nous montre exactement les mêmes deux solutions. Alors, encore, ceci confirme ce que j'ai trouvé ici. OK. Les asymptotes obliques. Une autre asymptote oblique, c'est vraiment une asymptote diagonale. On a fait toutes les asymptotes verticales et horizontales, right? Mais on n'a pas fait des asymptotes diagonales. Sur les asymptotes diagonales, ce sont des asymptotes qui sont comme ça. Alors, ceci va seulement se passer, OK, si le degré du numérateur est plus que le dénominateur. Donc, regardons cette question. Remarquez que j'ai changé la question un petit peu pour être un peu plus facile à tracer. Alors, le degré du numérateur ici est 2. Alors, à cause que ça, c'est le plus grand degré ici. Le degré du dénominateur est 1. Et une autre chose qui est importante pour les asymptotes diagonales, c'est que ce n'est pas un facteur du numérateur. Alors, x plus 1 n'est pas un facteur de x carré moins x point 1. On ne peut absolument pas factoriser ce numérateur-là. OK? Alors, ceci garantit qu'il va y avoir une asymptote diagonale. La façon que vous allez faire ça, OK, vous allez compléter l'addition synthétique. Ce n'est pas trop difficile. Vraiment, qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais réécrire ce graphique-là d'une autre façon, OK, qui va nous aider à tracer le graphique. Alors, je divise par moins 1, right? Parce que ça, c'est le zéro du dénominateur, alors j'ai moins 1 ici. Et je mets les coefficients numériques de mon numérateur ici. Alors, je vais avoir 1, moins 1 et moins 1. OK? Encore, rien ne change. Je vais descendre ceci. Vous avez le 1. Vous multipliez moins 1 fois 1 qui donne moins 1. Ça vous donne moins 2. Moins 1 fois moins 2 qui vous donne 2. Et il nous reste 1. OK? Ceci confirme que ce n'est pas un facteur, right? Parce que j'ai un ici. Alors, on peut garantir que ce n'est pas un facteur. Réécrivons ce que j'ai comme réponse. Alors, quand vous complétez la division, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir y égale. Alors, remarquez qu'ici, ça, c'était des x carrés, x et des entiers, des constantes. Alors, maintenant, je vais avoir x et entiers. Alors, je vais avoir x, 1x, moins 2. Puis ensuite, qu'est-ce que ce 1 est? Ça, c'est la valeur du restant. Right? Alors, plus 1 sur x plus 1. Alors, ça, ça devrait suivre les idées qu'on avait faites dans le passé. OK. Well, ça, c'est un graphique un petit peu différent qu'on va tracer. OK? Mais ça, c'est actuellement assez facile à tracer si on connaît comment le faire. OK? Donc, avant de tracer, je pense que je vais juste trouver les zéros avant. Trouver quelques points. Je pense que les zéros, c'est toujours des points importants à trouver. Alors, trouvons quelques points. Remarquez que pour trouver les zéros, je vais prendre un juste d'utiliser cette formule-là. Mais ça n'a pas de différence. Ça et ça, c'est exactement la même chose. OK? Même chose. Différentes façons de l'écrire, mais c'est la même chose. All right. So, écrivons l'équation du... Excuse, trouvons les zéros. Alors, x égale à zéro. OK? So, si je mets x égale à zéro, encore, je vais le rentrer là-dedans. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir y égale 0 au carré, sur 0, moins 0, moins 1, sur 0, plus 1. So, y égale à moins 1. Ça, c'est un point qu'on a trouvé. J'ai maintenant un point du graphique. OK? So, maintenant, trouvons les abscisses à l'origine. So, si y égale à zéro. OK? So, si y égale à zéro, j'espère que j'ai assez d'espace. Je vais rentrer dans l'équation et je vais trouver ceci. Je vais avoir zéro égale x carré, moins x, moins 1, je crois, sur x plus 1. OK? So, de chaque côté, je vais juste multiplier par x plus 1, juste pour éliminer le déminateur. Remarquez qu'à cause qu'il y a un égal à zéro ici, le x plus 1 va juste vraiment s'éliminer. Parce que zéro fois x plus 1, c'est zéro. Puis, le x plus 1 ici, c'est limite. So, à la fin de la journée, tout ce que j'ai, c'est zéro égal numérateur. OK? Remarquez, on a mentionné au début, je ne peux pas factoriser ceci. Alors, je vais utiliser la formule quadratique qu'on aime tellement. Alors, je vais avoir x égale moins b, sur moins, excuse, moins moins 1. Oups, je vais recommencer ça là. Excusez-moi, je vais changer ça. J'ai moins, moins 1, plus ou moins, racine carrée, jusqu'à ici, de moins 1 au carré, moins 4, fois 1, fois moins 1, divisé par 2 fois a, qui est 1. OK? Je vais juste simplifier autant que possible, dès le début là. Ici, j'ai 1, plus ou moins, racine carrée de 17 sur 2. OK? Puis, encore, bien, leur décimale ici, je vais juste approximer deux valeurs. So, x est à peu près, excusez-moi, calculer ici, 1.62. OK? Et x est à peu près, ici, négatif 0.62. Encore, vous pouvez utiliser vos calculatrices pour résoudre ça, pas de problème. OK, je vais mettre ces trois points sur le graphique, on va peut-être faire des connexions avec ces points-là. Alors, y égale à moins 1, ça, c'est un point que j'ai. Ça, c'est le premier point que j'ai trouvé ici. Right? Ensuite, ici, j'ai trouvé x égale à 1.6 et négatif 0.6. Alors, encore, c'est une approximation, là. 1.6, c'est à peu près là. Négatif 0.6, c'est à peu près ici. OK? Mais, trois points assez différents, right? Pas nécessairement normal. Là, je retourne à mon équation, ici. Je vais mettre ça sur la même fenêtre. Qu'est-ce qu'on a ici? Si vous regardez encore à l'équation que j'ai là, La valeur de x plus 3, ici. Je vais l'encercler en vert, juste pour que c'est un petit peu différent. Le x plus... Excuse-le. Le x moins 2, ici. Ça, c'est l'équation de l'asymptote diagonale. L'équation de l'asymptote diagonale. Encore, on utilise le mot, excuse-le, asymptote oblique. OK. So, je vais tracer x moins 2 sur le graphique. Alors, x moins 2, je vais mettre l'asymptote en rouge, comme d'habitude. So, x moins 2, on passe par ces points-ci. OK. Alors, ça, ça va être notre équation de l'asymptote. OK. Alors, ça, c'est votre asymptote. Je vais peut-être mettre y égale à x moins 2, si on comprend que ça, c'est l'équation. OK. Alors, ça, c'est l'équation diagonale. Puis maintenant, si je regarde à l'autre partie du graphique, le 1 sur x plus 1, ça, ça va vous donner votre diagonale verticale. So, on ne peut pas diviser par moins 1. Oh, excuse-le, pas diviser par 0, puis la valeur de x est moins 1. Alors, il va y avoir une diagonale, excuse-le, une asymptote verticale à moins 1. So, à moins 1 ici, j'ai une asymptote. OK. Et n'oubliez pas que quand vous avez une asymptote, le graphique va toujours aller vers les asymptotes. Alors, vous pouvez peut-être deviner que notre graphique fait quelque chose comme ça. C'est un graphique pas mal différent, actuellement. OK. So, et très semblable aux autres graphiques, quand vous avez une partie ici, dans cette section, vous allez avoir l'autre partie, dans cette section. OK. Puis, les deux images vont être miroirs avec l'un l'autre. Alors, remarquez que j'ai un sommet ici. J'ai un point à 1, 2. Right. 1, 2. Je vais avoir un autre point à moins 1, 2. Ici. Alors, ces deux, encore, ces deux points vont être miroirs au sommet des asymptotes. Puis, je sais que je n'ai pas beaucoup d'espace, là, mais je pense que j'espère que vous pouvez imaginer que le graphique fait quelque chose comme ça. OK. Alors, voici votre graphique. Encore, si je retourne dans l'équation, ici, ceci, c'est l'équation de votre diagonale, et voici vraiment l'asymptote verticale, ici, là, x plus 1, sur x égale à moins 1. Puis, le restant, c'est juste de tracer avec les zéros. OK. OK. Dernier exemple. Encore, semblable à l'autre question. Je vais ajouter une couple de lisières à cette question, mais en général, même chose. OK. Donc, encore, je ne suis pas trop content avec cette formule, ici. x moins 2 n'est pas un facteur du numérateur. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Ça ne va pas fonctionner. Je pense que quand on fait la division synthétique, ça, c'est un indice. Remarquez que le numérateur est un degré plus haut que le dénominateur. Donc, toutes ces choses-là vous disent que ça, c'est une fonction rationnelle avec un asymptote oblique. OK. Donc, on va commencer avec la division synthétique. Je mets le zéro du dénominateur à l'extérieur. Je mets les coefficients numériques en ordre. décroissant. Donc, j'ai moins 1x² plus 2x plus 3. Donc, ça, c'est une bonne leçon. Si jamais vous faites la division synthétique avec des polynômes, choses comme ça, il faut que ce soit en ordre décroissant. OK. Alors, encore, ça, ce n'est pas la partie difficile de la question. Donc, j'ai moins 1. Je multiplie par moins 2. Donc, j'ai zéro, ici. OK. C'est intéressant. 2 fois zéro qui donne 2. Excusez, zéro. Et 3 zéro qui donne 3. OK. Alors, écrivons l'équation. Qu'est-ce que ça nous donne, ici? J'ai y égale. Alors, remarquez, encore, ça, c'est des x². Donc, ça, ça devient des x. Right? Ça, c'est des x. Ça, ça devient des entiers. Ça, c'est notre restant. Alors, je vais avoir négatif x plus zéro, si je ne veux pas écrire ça, plus 3 sur le x moins 2. Encore, le restant est toujours divisé par le dénominateur. OK. Well, c'est quoi l'équation de l'asymptote diagonale, ici? Well, c'est le moins x. Alors, je vais juste mettre ça en vert, encore une fois, là. Ici, ça, c'est l'équation de l'asymptote. Je vais juste écrire y égale à moins x. OK. So, quand je retourne au graphique, je vais mettre mon asymptote. Je suis prêt à commencer à tracer les graphiques sans trop de travail. Je vais faire l'asymptote moins x. Ça, c'est la droite diagonale qui croise par zéro. J'espère que vous reconnaissez cette droite ici. Alors, ça, c'est la droite. y égale moins x plus moins x. OK. Maintenant, l'asymptote verticale, ce serait à... Ça, c'est quand on divise par zéro, right? Ça, ce serait quand x égale à 2. So, x égale à 2, j'ai une asymptote verticale. OK. Alors, encore, regardant juste nos asymptotes, je sais que mon graphique va faire ça ou va faire ça. Ça, c'est nos deux options. So, ça ou ça. OK. Encore, je vais trouver quelques points pour nous aider à guider notre graphique. Si vous voulez trouver les zéros, fantastique, right? Les zéros sont assez faciles à trouver. Je vais juste descendre ça encore. Si je mets y égale à zéro, tu sais quoi, je vais mettre x égale à zéro pour commencer. Ça, je vais mettre x égale à zéro. Si x égale à zéro, je vais trouver l'ordonnée à l'origine. Je vais avoir y égale. Encore, je mets juste zéro là-dedans. Ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. Je vais avoir 3 divisé par moins 2. So, 3 divisé par moins 2, c'est négatif 3,5. So, pour notre graphique, so, négatif 3 sur 2, ça, ça, ça va être le point. Négatif 1,5. OK. So, déjà, je peux deviner que le graphique va faire ceci. Comme, je peux deviner ça 100%. J'aimerais trouver quelques autres points pour être un peu plus précis. Parce que la précision, c'est probablement une bonne chose. OK. Surtout quand on trace les graphiques. OK. So, maintenant, je vais faire y égale zéro. Oups. Excuse. So, y égale zéro. Ça, ça va causer un peu plus de problèmes ici, là. Puis, j'espère avoir assez d'espace. Excuse. Je ne suis pas égal à ça. Je vais juste regarder mon équation encore. 3 plus 2x moins x carré. So, 3 plus 2x moins x carré divisé par x moins 2. OK. So, je multiplie par x moins 2 chaque côté. Remarquez que je vais simplement avoir ceci. Et, on est chanceux. Puis, je vais tomber dans mon graphique un petit peu ici. Ce n'est pas un gros problème. Remarquez que je peux avoir un x carré positif si j'amène tout de l'autre côté. Alors, je vais juste réécrire x carré moins 2x moins 3. Moins 3 égale zéro. Puis, ça, c'est facile parce qu'on peut factoriser. OK. Ce n'est pas toujours censé comme ça, mais ça arrive. Ça, on trouve x égale à 3 et x égale à moins 1. Alors, les autres points que vous avez ici, c'est à moins 1 et à 3. OK. Encore une fois, je vous ai dit qu'il y a la symétrie dans ce graphique-là. So, ici, si je vais 2 à la gauche et je monte de 1, ou demi, ce point-là, du sommet de vos asymptotes, ça, c'est la même chose qui va arriver de ce côté-ci. So, si je veux ajouter d'autres points, je pourrais ajouter ce point-là. Right. Encore. Ça, c'est le... De ce point-ci, j'ai 1 à la droite, 2 vers le haut, 1 à la gauche, descend de 2. Je vais avoir ce point-là. OK. Et ensuite, ce point-ci, c'est encore, je peux faire 4, 3 à la gauche, excuse, 3 à la gauche, montée de 2, 3 à la droite, descend de 2. Et voici un autre point du graphique. OK. Puis ces graphiques-ci, ils vont toujours aller vers les asymptotes. Et voici votre graphique. Encore. Pas mal funky, là. Pas quelque chose de trop... Pas mal différent de ce qu'on faisait normalement. Mais voici le graphique. OK. So, qu'est-ce que j'ai demandé maintenant? C'est que j'ai demandé de résoudre l'équation ici de données. Remarquez que ça, c'est l'équation du graphique que je viens de tracer. Puis je suis en train de le mettre égal à un autre graphique. So, je vais juste résoudre ça algébriquement pour commencer. Et on va le faire graphiquement dans une seconde. OK. So, la première chose que je vais faire, je vais amener le x de l'autre côté ici. Donc, on veut résoudre pour x, right? So, j'ai 3 sur x moins 2 égale à 3x moins 6. OK. So, ici, je vais multiplier par x moins 2 de chaque côté. Alors, je vais avoir 3 égale 3x moins 6 fois x moins 2. Encore, quand je multiplie par x moins 2, de ce côté-là, ça élimine x moins 2. Puis je multiplie ce côté-là par x moins 2. OK. So, je développe ceci un petit peu. So, ça donne 3x carré. Moins 6, moins 6x, ça donne moins 12x plus 12. OK. J'en mets égal à 0. OK. So, je vais continuer ici. Remarquez qu'il y a un facteur commun ici de 3. So, je vais factoriser mon 3. Je vais simplifier ma factorisation ici. So, j'ai 0 égale 3. Oh, excuse. Tu vois, j'ai fait une faute là-dedans. Remarquez que je devrais avoir 9 ici parce que j'ai fait moins 3. So, je vais juste effacer ça rapidement. Je m'excuse. J'espère que vous avez remarqué que la faute était là. Alors, je suis supposé d'avoir un 9 ici. OK. Alors, je factorise le 3. j'ai x² moins 4x plus 3. Et je factorise ça. Encore, on est chanceux. Ça se factorise bien. So, j'ai x égale à 3 et x égale à 1. Oups. Je ne vais pas l'effacer maintenant. Regarde un petit peu. So, x égale à 1. OK. So, ça serait la solution à ce système. Maintenant, j'ai demandé d'utiliser des graphiques pour résoudre graphiquement. So, tout ce que j'ai vraiment besoin de faire, c'est tracer ce graphique parce que j'ai déjà tracé l'autre. Right. Alors, si je trace le graphique 2x moins 6, je vais juste mettre le moins 6. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine ici. Oups. J'ai un crayon. So, j'ai l'ordonnée à l'origine à moins 6. Puis, la pente est 2. Right. mx plus b. So, ça, c'est b moins 6. La pente est 2. So, un... Excuse. 2, 1. Yeah. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Remarquez que ça passe par ce point-là. Ça passe par le point où les asymptotes croisent et ça passe par ce point-ci. Alors, je vais juste mettre ces points-là sur mon graphique. OK. Et voici la ligne que vous devriez avoir tracé. Je sais qu'elle va être parfaite. Et voici... Oups. Voici vos deux valeurs. Et encore, ces deux valeurs-là correspondent aux valeurs de x égale à 3 ici et x égale à 1 du graphique. OK. Bonne chance, les élèves. ça va prendre un petit peu de pratique, mais je vous garantis que c'est pas super difficile. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada